Bonjour chers amis, voici quelques nouvelles de la société de production ressources, à savoir ce qui se passe dans le monde du karting avec les moteurs de Duggenov. Pourquoi notamment dans le monde ? Je vais vous l'expliquer. Début janvier 2024, nous avons envoyé à nos partenaires en Allemagne un kit développé par la société ressources et destiné au karting de type RIMO EVO utilisé en location. Et bien ce kit a été complètement développé, modernisé et ensuite testé à Moscou. Nous l'avons montré lors d'une conférence sur la groupe à Moscou. Et selon moi, c'était un kit tellement réussi que nous avons décidé de le certifier. Nous l'avons donc certifié et envoyé en Allemagne. Pourquoi en Allemagne ? Parce que RIMO est une entreprise allemande qui fabrique ces kartings depuis très longtemps. Ils ont des cadres assez bons que les amateurs de karting et les pilotes professionnels aiment bien. Voilà, la société RIMO produit également elle-même des kartings électriques. Mais quelle est la différence ? En fait, ce karting a une batterie non amonvible. C'est-à-dire qu'une batterie non amonvible est installée directement sur le cadre. Et une fois que la batterie est déchargée, elle doit être rechargée. C'est logique. Mais en fait, la charge dure assez longtemps. Elle prend jusqu'à deux heures. Les entrepreneurs russes qui s'occupent de la location de ces véhicules, bien sûr, ne peuvent pas se le permettre car c'est trop long. Ils ont demandé de faire une batterie amovible. La variante d'acheter, par exemple, deux autres voitures qui seront utilisées en location et se rechargeront à tour de rôle ne leur convient pas. Il est plus facile pour eux de changer les batteries. Le premier mécanisme n'était pas très bon car il était difficile d'enlever toutes ces fixations. Le deuxième que nous avons créé était du type coulissant. A mon avis, c'était plus intéressant, plus facile à enlever. Parce que la batterie est assez lourde. Elle pèse plus de 20 kg. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en Allemagne ? En Allemagne, les spécialistes ont rapidement installé notre kit sur leur karting de RIMO EVO. Ils l'ont même déjà testé. A présent, ils sont engagés dans l'installation d'un mécanisme de batterie amovible. Ensuite, ils s'occuperont de la batterie elle-même. Et je pense que dans un proche avenir, nous partagerons avec vous des nouvelles depuis l'Allemagne. Que se passe-t-il chez nous ? Nous avons terminé la quatrième version du kit sportif. Il s'est avéré que c'était très difficile. Eh bien oui. C'est ainsi que se déroulent les tests. Si vous avez fait quelque chose, cela ne veut pas dire que cela fonctionnera tout de suite. Nous sommes des experts dans le domaine, disons des moteurs de type 7K. Nous savons comment les installer et comment les régler. Mais les pilotes de karting sont des personnes très différentes. Ils savent comment la voiture doit fonctionner. Ils pilotent des karting à essence depuis déjà de nombreuses années. Ils sont complètement satisfaits. Actuellement, nous leur proposons une nouveauté, notamment le karting électrique sportif. Il y a beaucoup de nuances. Le moteur se réchauffe. La distribution du poids est différente. Le réglage n'est pas le même. Les régimes doivent être constamment changés. On essaie l'un puis l'autre. Cela dépend non seulement des modes de fonctionnement, mais aussi du kartedrome. Les indicateurs changent et ce n'est pas vraiment facile. Et voici la quatrième version. Nous avons allongé le kit en lui-même. Nous l'avons fait presque deux fois plus long. Pourquoi ? Nous avons arrangé toutes les pièces, le contrôleur, le convertisseur DC-DC, le câblage et nous avons tout installé en bas de sorte que tout cela n'interfère pas avec le flux d'air passant par le moteur. Et puis nous avons ajouté les poches d'air et le système de refroidissement. Je pense que c'est cette version que nous allons utiliser à l'avenir, car elle convient à nous ainsi qu'aux pilotes eux-mêmes. Et bien, dans un proche avenir, nous irons à tout là. Nous allons tester ce kit sur un kartedrome pour voir comment ce développement fonctionne. Et juste après, nous irons sur un kartedrome sportif se trouvant près de Moscou. On enverra une demande pour fixer la date et l'heure et on pourra voir la vitesse maximale. Je veux bien que la vitesse du moteur DA95 de la société ASPP Way High Technology de Victor Aristov sur ce karting soit supérieure à 100 km par heure. Je veux que le karting dépasse la vitesse de 100 km par heure. Pour la location, la vitesse de 82 km par heure que nous pouvons atteindre avec le karting de type RIMO EVO satisfait tout le monde et même un peu trop élevé. Mais en mode sport, plus la vitesse est grande, mieux c'est. C'est le maximum qui compte. Et bien, voilà toutes les nouvelles. Suivez-nous. Merci pour votre attention. A bientôt.